... Avec Yann Luissier, qui est le directeur général adjoint du Crédit Agricole Alpe-Provence. Votre banque est un partenaire historique de ce salon. Cette nouvelle édition se passe dans quel contexte aujourd'hui ? On parle beaucoup quand même d'un territoire de French Tech, de start-up, mais vous avez aussi une activité sur l'économie qu'on dit traditionnelle. Comment vous voyez aujourd'hui ce monde bouger un petit peu dans le domaine économique ? C'est vrai qu'on a la chance d'être sur un territoire exceptionnel qui connaît ces dernières années une prédominance très forte aussi de tout ce qui est French Tech et de nouvelles technologies développées sur différentes zones autour de Marseille ou d'Aix. Voilà le Crédit Agricole d'une activité traditionnelle finalement de distributeur de crédit important sur son territoire puisque c'est près de 3 milliards d'euros de crédit qui sont distribués chaque année et finalement avec un axe très très fort sur la création d'entreprises. Donc à la question, voilà, cette année c'est encore un très bon cru ce salon des entrepreneurs. Finalement d'année en année ça devient le rendez-vous incontournable de la création et finalement qui montre que finalement la métropole est un pôle d'attractivité important. Aujourd'hui les banques se modernisent beaucoup, vous n'êtes pas les derniers au Crédit Agricole à avoir des applications, à avoir des solutions digitales, les jeunes chefs d'entreprise sont très friands de ce genre de choses ? Complètement, que ce soit sur les professionnels et les entreprises aujourd'hui, de plus en plus évidemment il y a une transformation numérique qui s'opère y compris dans des secteurs comme le nôtre qui va de l'entrée en relation qui maintenant est de plus en plus totalement dématérialisée jusqu'à surtout, et c'est important pour les porteurs de projets à un moment donné, l'instruction de crédit de prêt, même une fois qu'on a démarré son activité, avoir rapidement des premiers crédits, rapidement. Aujourd'hui tout se débloque quasiment, tout est digitalisé. On peut aujourd'hui chez nous, un exemple, 25% de la distribution des crédits sur le monde professionnel d'entreprise est fait totalement de façon digitale en appuyant, en cliquant sur des crédits qui sont préattribués directement sur sa banque en ligne. Il y a donc les services que vous réalisez dans ce domaine-là, mais vous êtes aussi un acteur en prenant des participations dans les entreprises qu'on appelle aujourd'hui les fintechs. Donc le groupe a pris une participation de 20 millions d'euros dans une très belle fintech en plus locale, et aujourd'hui votre politique c'est aussi de rentrer dans le capital des entreprises comme partenaire ? Le Crédit Ecole Alpeau-Provence a créé un label Capital et Innovation qui regroupe différents étages de fusée finalement de l'accélération d'une société. Donc il y a d'abord un premier volet, le premier étage qui est le mécénat économique autour d'une structure qui s'appelle Capital et Innovation. Il y a des représentants ici sur le stand du Crédit Ecole à l'étage en dessous. Et ensuite on a une structure de Capital Risk, vraiment Cap Création, qui permet de faire vraiment les premières levées. Et puis ensuite on peut aller vers les très très grandes levées qui vont jusqu'à des dizaines de millions d'euros au travers de structures et régionales comme Sophie Paca ou des structures nationales avec ce que vous l'évoquiez, des structures du groupe qui amènent des prises de participation. On a parlé de la fintech Linkso qui est une des pépites du territoire au travers de l'agrégation de comptes bien évidemment. Et alors vous êtes aussi sur la création mais également sur un phénomène qui est très important, celui de la transmission des entreprises. Par exemple hier il a été annoncé qu'avec Sophie Paca vous avez financé la reprise de l'entreprise Mariton qui est un fabricant de stores et de moustiquaires historiques à Saint-Chama, une entreprise qui a 70 ans d'existence. Là vous facilitez la transmission familiale du groupe. Voilà, on a la chance finalement d'être une banque régionale locale qui bénéficie sur place de toutes les compétences. On n'a pas besoin d'aller à Paris ou ailleurs pour ce sujet là. On a une banque d'affaires entreprises qui accompagne les entrepreneurs et c'est vraiment son rôle, les entrepreneurs, les familles d'entrepreneurs régionaux. Voilà, et pour que finalement les centres de décision de ces structures restent en local et finalement créent des groupes puissants sur nos territoires, pourvoyeurs d'emplois, de vie économique sur le territoire. La relation humaine reste quand même aujourd'hui l'essentiel du banquier. Cette confiance elle ne passe quand même pas par les ordinateurs et par le digital, c'est par le regard, la poignée de main, le contact ? Complètement, je pense que sur des domaines comme la création d'entreprise, il y a un moment donné, comme on dit toujours, faire crédit, ça vient du latin credere, qui veut dire tout simplement croire en les personnes, croire en les hommes, croire en les projets, avoir confiance et sans être dans le discours un peu d'estrade de banquier, c'est finalement le cœur de ce qui est notre métier. Et finalement la poignée de main finale pour accompagner un port de projet, c'est essentiel. Merci Yann Lucier. Merci. Au revoir.